salut à tous la team oh well to my show pour lyon fan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo désolé il ya du vent il ya du vent mais il fait beau j'espère que vous passez une très bonne journée une très bonne semaine avant toute chose des ennemis moment réclame vous avez l'opportunité de gagner de gagner pardon le maillot ferme de l'olympique lyonnais on est la seule chaîne youtube qui puisse vous faire gagner ce maillot donc n'hésitez pas le tirage au sort aura lieu lors du débrief entre l'ol et le psg ça sera dimanche donc vous avez jusqu'à dimanche et la fin du débrief pour participer c'est très simple pour participer il faut être abonné ça c'est important et commenter le poste en question dans l'onglet communauté de la chaîne pour ceux qui n'ont toujours pas participé vraiment n'hésitez pas régulièrement je vous ferai gagner des goodies et là les nouveaux maillots évidemment ils sont toujours à gagner sur cette chaîne le concours est non sponsorisé nous n'avons pas de sponsor donc voilà c'est sur les deniers de la chaîne donc c'est pour vous et c'est pour aussi vous remercier de votre fidélité d'ailleurs n'hésitez pas pour aider la chaîne surtout à mettre des pouces sur les vidéos alors petite vidéo en ce mercredi je vous avais dit les vidéos et le délit mercato c'est terminé le mercato est officiellement clos et bah voilà on a on a fait ces petites pastilles tout l'été et comme le mercato est clos et bien plus de pastilles mercato et puis hier et puis hier il y a eu une une info transfert une rumeur transfert concernant l'olympique yonnais donc il fallait absolument faire une vidéo concernant cette rumeur mercato vous avez dû sûrement le voir rmc sport fabrice hawkins le leur journaliste qui a annoncé que l'ol suivrait avec grand intérêt dan axel zagadou international espoir français qui est actuellement sans club et qui a évolué évolué pendant quatre ans quasiment cinq ans au borussia dortmund oui l'ol s'est rendu compte d'une chose c'est que son secteur défensif et notamment les défenseurs centraux et bien leur donner soit non satisfaction soit et bien il y avait un manque cruel je dirais de concurrence à ce poste là alors bon bien sûr il est gelé je l'ai lu dans vos commentaires je l'ai vu aussi sur twitter je l'ai vu dans beaucoup d'articles de journaux l'olympique lyonnais qui est accusé de ne pas avoir préparé assez bien son mercato défensif et notamment avec les défenseurs centraux le fait qu'on ait prolongé tiago mendez pour le faire jouer en défense centrale et qu'on est en train aujourd'hui d'assister un relatif échec de tiago mendez à ce poste là et bien pousse les dirigeants de l'olympique lyonnais la cellule de recrutement notamment à aller voir du côté des défenseurs centraux pour voir s'il n'y a pas une bonne occasion à faire alors je vais me dire dan axel zagadou c'est un gaucher est ce qu'on pourrait pas faire jouer un gaucher axe droit c'est possible aussi parce que vous le savez lukeba est gaucher il est axe gauche est-ce que ce serait pour devenir la doublure de lukeba j'en sais rien je ne vois pas l'intérêt qu'aurait dan axel zagadou à signer chez nous si il n'avait pas une place de titulaire en tout cas c'est une rumeur qualifié de fantaisiste par hugo guillemets qui dit en gros c'est complètement fou que l'ol s'intéresse à zagadou puisque déjà on a cinq défenseurs centraux sous contrat je suis complètement d'accord avec lui je pense que c'est une rumeur d'agent c'est une rumeur d'agent mais elle n'est peut-être pas si infondé que ça c'est à dire que oui l'ol est venu au renseignement est ce que ce serait peut-être dans le cadre d'une résiliation de contrat de jérôme boatein tout est possible mais actuellement c'est vrai que l'ol ne peut pas empiler les défenseurs ça serait complètement ridicule et surtout la charge salariale serait assez énorme et puis surtout surtout dan axel zagadou il intéresse d'autres clubs et je vous laisserai après alors dan axel zagadou formé au paris saint germain 22 ans à mètre 96 il est très très grand mais pour sa taille eh bien il est très à l'aise balle aux pieds il a une très bonne relance du pied gauche il est hyper à l'aise techniquement il est très bon dans les duels aériens et puis surtout il a une bonne vitesse pour un joueur avec ce gabarit là c'est pas moi qui le dis c'est michael zork l'ancien directeur sportif du borussia Dortmund et d'ailleurs c'est pas ça serait pas étonnant que l'ol s'intéresse à lui puisque peter boss a eu sous ses ordres dan axel zagadou quand il était du côté de dortmund donc il connaît bien le profil de joueur donc ça serait pas étonnant alors dan axel zagadou il était en fin de contrat la saison dernière et à l'époque quand l'entraîneur était marco rose marco rose qui a été malheureusement je crois licencié de dortmund qui a retrouvé d'ailleurs un club ce qu'il est aujourd'hui l'entraîneur du rb leipzig qui va affronter le real madrid ce soir en ligue des champions il dit nous aimerions continuer à le voir chez nous en espérant qu'il puisse aussi mettre le meilleur potentiel sur la place les discussions sont en cours ça c'était l'ancien directeur sportif michael zork qui est qui le disait il avait le soutien notamment de ce fameux marco rose il n'a pas pu mettre en place où son potentiel dan axel zagadou parce que il a eu énormément de blessures rien que la saison dernière je regarde le le graphique de sofa score sur sur ses participations il a été quasiment blessé tout le temps voilà et puis avec une note moyenne de 6 64 sur 10 qui est pas bon du tout pour accès de zagadou alors je vous le dis il a disputé 92 matchs avec dortmund pour seulement quatre buts et puis la saison dernière ses 22 apparitions dont 15 ans de bundesliga ce qui est loin d'être satisfaisant et c'est pour ça aussi que les je pense les dirigeants de dortmund ont été ont été un petit peu compliqué à la négociation et qu'aujourd'hui il est sans club parce que c'est un gros gros pari alors je regardais ces historiques de blessures depuis 2018 il a il a manqué vraiment beaucoup beaucoup de jours en 2017 2018 il a une blessure qu'il a qui l'a maintenu hors des terrains pendant 52 jours c'était une déchirure musculaire je vois une confusion du métatar 64 jours problème de genoux 27 jours déchirure musculaire 11 jours déchirure du ligament externe du genou 64 jours encore une déchirure du ligament externe du genou 107 jours d'absence ensuite une blessure musculaire 35 jours une opération du genou 196 jours il a eu le vide 14 jours d'absence et puis ensuite encore la saison dernière 24 jours d'absence pour une déchirure musculaire donc vous voyez que le garçon est extrêmement fragile et notamment au niveau des genoux et on peut comprendre aujourd'hui qu'on ne sache pas dans quel état on va récupérer ce joueur là et c'est jamais bon d'ailleurs qu'un joueur soit en fin de contrat qui n'est toujours pas trouvé de club actuellement parce qu'il n'a pas pu participer à la préparation avec son nouveau club donc il y a toute une phase de réathlétisation il y a aussi je dirais une acclimatation dans son nouveau club donc c'est compliqué alors bien sûr le joueur il jouait d'une belle cote pourquoi parce qu'il est jeune parce que il a été quand même dans l'un des meilleurs clubs d'allemagne ça c'est vrai mais le problème c'est qu'il n'a pas révélé son potentiel tout son potentiel et surtout il a été vraiment blessé tout le temps moi ça me rappelle un petit peu Samuel Umtiti ce sont des joueurs aujourd'hui qui pour diverses raisons je n'en sais rien la cause sont extrêmement blessés ils ont une fragilité pour le coup Samuel Umtiti et Zagadou c'est la même chose c'est une fragilité aux genoux qui est très très compliqué à appréhender et bien sûr comme il y a sûrement des compensations de fait et bien il y a beaucoup de blessures musculaires alors est-ce que l'hygiène de vie aussi est en cause je n'en sais rien mais à 22 ans avoir autant de blessures ça peut porter vraiment à interrogation donc je comprends que les clubs réfléchissent mais pourtant il y a des intérêts l'hier dernier il y a eu l'intérêt de Manchester United l'intérêt aussi de la S-Roma ça ne s'est pas fait et puis cet été il y a eu plusieurs clubs de Ligue 1 peut-être l'Olympique Lyonnais qui s'est placé sur lui et puis West Ham West Ham le nouveau club de Paqueta et de Maxwell Cornet qui aujourd'hui serait revenu à la charge pour Dan Axel Zagadou et on dit même sur les médias anglais que le club qui tiendrait le plus à cordes c'est West Ham et oui je comprends c'est vrai qu'il y a toujours cette envie pour les joueurs d'aller découvrir la première ligue qui je le répète à longueur de vidéo est le meilleur championnat du monde West Ham n'était pas la meilleure équipe du monde en tout cas elle a des difficultés en ce début de saison en tout cas ils ont fait un recrutement assez important assez imposant donc ils attendent des résultats plus ou moins long terme et puis voilà Dan Axel Zagadou pour eux c'est aussi une solution peut-être pour compenser le départ de Issa Diop qui est parti je crois à Fulham me semble-t-il je ne dis pas de conneries donc il y a tout ça voilà et eux peut-être jugeront que Dan Axel Zagadou a des possibilités de les aider avec fiabilité il faudra voir la visite médicale mais en tout cas voilà l'OL ne serait plus en pôle position pour signer Zagadou moi je trouve que c'est une immense connerie de s'intéresser à Dan Axel Zagadou voilà pour quelques belles performances peut-être un statut d'international espoir mais là en l'état des choses moi je ne récupère pas des joueurs qui sont là qui jouent sur une jambe qui ne jouent même pas sur une jambe ce n'est pas possible nous on a besoin de joueurs fiables on a besoin de défenseurs fiables et je suis désolé aujourd'hui le défenseur central le plus fiable de notre effectif c'est Castelo Luqueba qui a 19 ans donc là il faut aussi se poser des questions parce que Jérôme Boateng j'attends de voir mais lui on a parlé de résiliation de contrat on a parlé de on a parlé de tout avec ce jour-là et Peter Vos nous a dit récemment en interview il est revenu il est revenu de blessure c'est bon c'est bon donc il peut postuler peut-être pour une place dans le groupe lors du match contre Paris voilà on a Damien Da Silva Damien Da Silva on sait ce que ça a donné sa rentrée à Lorient qui a été absolument pas bonne voilà qui n'a rien apporté puis on a on a du Thiago Mendes on a on a aussi Sinali Diomande franchement on n'en sait rien on n'en sait rien ce qui se passe avec ce joueur qui a été blessé toute la saison dernière quasiment et qui revient là un tout petit peu après un épisode de vrais faux transferts du côté de Rennes là il a fait son retour avec la Nationale 2 je crois qu'il a marqué est ce qu'il sera dans le groupe face au Paris Saint-Germain on n'en sait rien la situation est très floue mais rajouter un Dan Axel Zagadou qu'on paierait je pense au prix fort parce que probablement que le salaire demandé est important malgré le temps de jeu qu'il a eu du côté de Dortmund ça serait une immense connerie donc je ne sais pas d'où sort cette cette information mais moi j'ai plus tendance à croire Hugo Guillemet sur sur cette info là que d'autres parce que la logique des choses veut que l'olympique lyonnais dégraisse avant d'acheter et à moins d'une résiliation comme je vous l'ai dit avec Jérôme Boateng je ne vois pas à quoi servirait un sixième défenseur central surtout un défenseur central axe gauche c'est à dire le même poste que Castello Luqueva bref on me dira en commentaire ce que ce que vous pensez de cette info et puis il y a un édito d'Antoine qui va arriver alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le mettre en ligne peut-être ce soir enfin ce soir là je fais un la vidéo mercredi midi peut-être mercredi soir ou peut-être jeudi matin je ne sais pas encore mais il il traite du sujet John Textor et l'équipe nous informe aujourd'hui que pour l'instant à deux semaines de l'acquisition officielle la deadline d'acquisition de l'olympique lyonnais le 30 septembre et bien John Textor n'a pas encore réuni tous les fonds donc notre ami Antoine des éditos a pondu un petit édito sur sur John Textor le je dirais le mystérieux John Textor c'est à ne pas rater voilà les gonnes merci en tout cas de votre fidélité n'hésitez pas un abonnement un pouce et puis participez au concours je vous fais des gros bisous je vous dis à très très ciao ciao